C'est à la demande de Francis Palmeiro, maire de Menton, qu'en 1957 et 1958, Jean Cocteau décore la salle des mariages. L'artiste est installé à Saint-Jean-Clafferat, malade, il va créer dans ce lieu, qui servait de tribunal, une oeuvre unique et majestueuse. Il voyait en Menton une ville exotique, et puis il a voulu exprimer aussi des thèmes qu'il a déjà traités, tels que le thème d'Orphée, que l'on retrouve sur l'un des murs. Et puis aussi sa référence à la crête. Il a l'impression d'être à Knossos, et il voit en fait un palais mino. 60 ans plus tard, l'oeuvre a plutôt bien résisté au temps. La salle Jean Cocteau est l'un des lieux les plus visités de la commune. Il fallait donc entreprendre quelques travaux de restauration. C'est effectivement la première fois qu'une restauration globale est faite sur la salle, même si dans le temps, des interventions ponctuelles avaient été déjà réalisées sur des petits soucis particuliers de l'oeuvre. Tout dans cette salle a été conçu par la main du maître. Jean Cocteau va utiliser pour dessiner les murs une nouvelle technique à base de pastels et de détrempes de cire. De techniciens spécialisés travaillent depuis le 15 janvier afin de restaurer au mieux le travail de l'artiste. C'était un peu technique parce qu'en fait, Cocteau a employé pour sa mise en oeuvre un dessin au pastel qui est une spécificité technique de son modus operandi à Menton. C'est plus compliqué et ça demande plus de minutie et de temps parce qu'on est obligé de faire un nettoyage sélectif et en même temps de rester homogène. Fin février, début mars, les meubles reprendront leur place. Les mariages seront de nouveau célébrés pour les Mentonais mais aussi pour les Japonais, les Sud-Coréens, amoureux de l'oeuvre de Jean Cocteau. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !